Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo showcase, et oui, si vous n'avez pas vu les vidéos invocations avec Fits, n'hésitez pas avec le duel invocation, il y a la partie 1 sur ma chaîne et la partie 2 sur sa chaîne, la vérité, je vous invite à aller les regarder, parce qu'il s'est passé une immense dinguerie, je vous promets un truc de fou qui s'est passé de notre côté les gars, au niveau des invocations, donc je vous invite à aller voir ça, avant de regarder cette vidéo, regardez-les dans l'ordre, ça donne plus de contexte, etc, etc, et vous aurez plus d'infos, parce que là, je ne vais pas reparler du portail, etc, on en a déjà parlé, en tout cas, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, force à vous dans votre semaine, encore une fois, et on est parti jouer le Super Saiyan légendaire, évidemment, on sait, il a été décrié hier, parce qu'à juste titre, en vérité, in-game, il est décevant dans son modèle 3D, mais par contre, ça ne change rien, au fait que son kit puisse être fumé, donc on va aller découvrir ça ensemble, n'oubliez pas les gars, c'est extrêmement important, de vous abonner à la chaîne YouTube, encore une fois, ça permet de développer des projets, aller chercher des partenaires, pourquoi pas, et même, tout simplement, d'aller vers des road 2, 30k, etc, etc, donc vraiment, c'est hyper important, je rappelle, il y a plus de la moitié des gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés, c'est immense, donc voilà, n'hésitez pas, et comme d'habitude, le petit pouce bleu, si ça vous plaît, et comme d'habitude, je prends un immense plaisir à lire les espaces commentaires, bon, en tout cas, ce Broly, les gars, eh ben, je l'ai 8 étoiles, voilà, pour ceux qui ont vu, c'est juste monumental, ce qui s'est passé, on la droppe deux fois, tout simplement, et du coup, on va aller le tester, alors, je vous le dis déjà, on va le tester en movie, je le sais, je le sais, vous y pensez, vous allez me le demander 100 000 fois, 108 000 fois, les gars, il y aura bel et bien un cheat code, j'ai quand même trop de chance, parce que Gogeta Ultra, SSJ, donc cheat code, Vegito, SSJ, cheat code, il y a eu 4 Ultra, 3 SSJ, j'ai eu vraiment trop de chance, et du coup, les gars, évidemment, dans les prochains jours, on ira le cheat code, pas aujourd'hui, c'est pas le but, mais ça va être, mais oh là là, je vous jure, parce qu'en plus, il a un truc dans son passif qui fait que c'est fort, la SP, les gars, la SP en dégâts colossaux, elle a 50% de dégâts s'il y a 5 adversaires, donc 50% de dégâts sur une SP, c'est monumental, je vais pas refaire l'analyse du kit, parce que ici, c'est le showcase, la verte, les gars, ce n'est pas un force switch, elle permet d'aller chercher, de régénérer la jauge de 20% de la jauge unique, récupérer la TP de 70%, c'est très fort, 70% par contre, ça permet très souvent d'en profiter, mettre un lock, et un anti main, d'ailleurs pendant 5 secondes, ça c'est à noter, l'ulti, les gars, il a un anti-surveil au KO en incommensurable, 50% dégâts d'ulti en incommensurable, et 30% de stun, waouh, 30% de stun, c'est juste monumental, le main, les gars, il rend de la force, il rend 100 de ki, c'est énorme, il rend 100 de ki, il enlève le ki à l'adversaire, et après, pour cumuler tout ça, et pour aller un petit peu plus vite, les gars, il a une jauge unique, assez intéressante le personnage, parce que c'est une jauge unique, les gars, qui va faire ceci, elle va enlever la TP de l'adversaire, réduire son ki, détruire une carte, en gros, elle est faite, et se soigner d'ailleurs, elle est faite pourquoi les gars, elle est clairement faite pour arrêter le combo de l'adversaire, si possible, en tout cas, limiter le combo de l'adversaire, vous allez voir que la régénération de force va être vachement intéressante quand même, et derrière, il a un anti-cover, bon le problème, c'est enlever la TP, il y a des moments où ça sera super fort, et d'autres moments où ça ne le sera pas, parce que si l'adversaire, il a un switch de disponible, il a juste un switch esquive, et il a, voilà, quoi qu'il arrive, donc ça c'est un petit peu la régénération de TP, je trouve qu'elle est mal calculée ici, dans son kit, parce qu'in game, on n'en profite pas autant, 110% de dégâts, 150% de récupération de ki, waouh, c'est juste monumental, lorsqu'il y a un switch adverse les gars, on huifie le type défensivement, et également, lorsqu'on reste toutes les 3 ongles sur le terrain, on a de la vitesse de pioche qui va jusqu'à x2, enfin plus 2 pardon, réduction du coût d'espé, donc ça peut faire que l'espé coûte 35, et vous allez voir, et c'est le but, c'est le but de se faire sauter défensivement, pour pouvoir profiter de sa jauge unique, vous allez voir, ça va être très fort, et je rappelle qu'il a également une cover, quasiment à la Bojack, parce qu'il cover pas sur les ultis, vous pouvez le faire 2 fois, sans prendre de dégâts, contrairement à Bojack, c'est complètement pété les gars, donc on est parti le jouer dans cette team là, au niveau des équipements, je lui ai mis son équipement unique, je l'ai que S, mais encore une fois les gars, j'ai pas toutes les ressources pour mes Z, je l'ai S, c'est déjà plutôt pas mal, 10% sur 12, 5 en force, 27% sur 35, j'avoue, c'est un peu éclaté, mais les gars, je fais ce que je peux avec mes ressources, l'équipement S ici, l'équipement S, il a un équipement éveillé dans le time rush, j'ai pas eu le temps, j'ai pas les ressources, je peux pas tout faire, là je suis trop pressé, c'est d'aller jouer le personnage, donc allez les gars, c'est parti, avec une Kavzenkai, let's go ! Bon ça sera pas ici, qu'on va profiter au maximum de son équipement, là vous savez, il a un bonus de défense face au Saiyan, bon là en vérité, Goku Ryuken ne vous fera pas de dégâts, clairement, donc on est parti là-dessus, à noter que face à un couleur, bah oui, il vous ramène un SSJ, donc si vous ramenez un bleu dans la team, bah il va nuire les filles, bon là on a pas de bleu dans la team, donc ça n'a pas d'impact, mais voilà, on ira jouer en PVP plus tard, on ira jouer en Tite Code, en SSJ, y'a pas de problème, on ira se faire plaisir, parce qu'on a eu la chance de le dropper, donc bah let's go, c'est parti, première game ! Allez les gars, let's go, c'est parti, la chance qu'on a, ok bah là je pense qu'on va break, bon vous savez quoi, on va pas break, ouais mais, c'était obligé, mais bon vas-y, là l'aspect les gars, faut évidemment l'apprendre avec Broly, si vous pouvez l'apprendre avec Broly, et puis là, bah on peut taper, on peut taper, on peut même break over ici, et nous balancer la petite spé, c'est hyper intéressant, et là vous regardez les dégâts sur le perso, oh ! C'est quand même couleur en face, t'es re-téverte ici, ok, j'ai de la chance ici, alors les gars, il est lock en face de nous, mais on a notre TP, on a bientôt notre jauge unique, ok, il est pas mort ici, ouais mais là, ouais là ça va être trop compliqué pour lui, là ça va être trop compliqué pour lui à ce moment là, et voilà, la couleur ici est trop fort, mince, il m'a joué, ok, main ici, je comprends pas ce qu'il fait, pour pas vous, ah là il est trop dans la sauce, là il est vraiment dans la sauce, voilà, là on peut mettre l'anticover de Tapion, un Tapion, ok, c'est quand même incroyable d'avoir un perso fort, comme ça, Tapion, et qu'ils aient continué à platine, genre, c'est bon, bon bah la jauge unique, donc là on détruit une DB, on se soigne, et voilà, on lui a enlevé sa TP, là il peut pas esquiver, voilà, c'est trop fort, là il pouvait pas esquiver à ce moment là les gars, et on prend le kill ici, la jauge unique, vous avez vu comment elle était forte, vous avez vu comment elle a surpris l'adversaire, alors ça dans les prochains jours, mince, ouais, on fait rassure, là peut-être, là ce qui vient de se passer les gars dans les prochains jours, ce serait peut-être pas aussi fort, parce que vous aurez compris comment fonctionne ça à la jauge unique, là le mec s'est fait surprendre, vous avez vu, il s'est arrêté de combo, il a fait, il y a plus de cartes, et il a cliqué dans le vide en fait, il a cliqué dans le vide, donc du coup ça tape attaque, sauf qu'il avait plus de TP, il a voulu je sais pas faire quoi, il a paniqué, simplement, il a clairement paniqué, puis là, bon voilà, c'est clairement la game les gars, c'est clairement la game ici, donc ça a été intéressant, vous voyez comme il a détruit couleur, c'est quand même extraordinaire, c'est vrai que je sais même pas s'il avait tous ses boosts à ce moment là, et là derrière, on a de quoi aller tuer sans aucun problème, bon vu les gars qui mettent l'ulti les gars, vous inquiétez pas, le kill est pris, et là on va voir l'ulti décevant les gars, ça rend toujours mieux une game, mais ça va pas, ah je suis dégoûté, parce que ce n'ulti est là, ça pose des victoires, vraiment le perso, il est assez intéressant, parce qu'il est pas facile à prendre en main, vous le verrez, peut-être dans le showcase, il est pas facile à prendre en main, mais encore une fois, buidez-le de manière défensive, et laissez-le sur le terrain, laissez-le, ne le switchez pas trop vite, une fois que vous aurez vitesse du push plus 2, le main qui rend 100 de ki, vous pouvez faire deux combos complets, ça va être juste trop fort, là on est face à un très gros matchup, donc là par contre, voilà, là c'est déjà plus représentatif, pas de personnage vert en face, mais par contre, bah triple SSJ, donc là c'est Cooler qui va se régaler, je vous le dis clairement, donc là au niveau des équipements, vous voyez c'est Opti, là en face c'est Opti, c'est, bah en fait il joue Broly en fusion, en fait tout simplement, en tant que leader, donc ça va être fort, je pense que sa team va être très forte, pour contrer la mienne, mais en même temps Cooler, moi et Masterclass aussi, donc ça va pas être là que Broly qui va faire le game, je pense que Cooler, il va pas être sympa là, allez c'est parti, c'est parti, Gojeta Ultra, vers du départ, donc là anti-cover, donc ça ça peut être chiant, ouais, ça va l'être même, vous savez quoi on va mettre Broly, on a, on sait les gars, il a un anti-cover, mais regardez Broly ici, il va se rapprocher de sa juge unique ici, il va l'avoir maintenant, non il l'a pas, donc là regardez le soin, il tanque plutôt bien, on avait une unification défensive d'ailleurs, bon bah ça ça passe, ça ça passe, je vais pas m'emprunter, clairement pas, et là vous voyez qu'on met des bonnes, et là regardez Broly, il nous a détruit une carte, il nous a également détruit une DB, donc c'est fort, après par contre ça a pas suffi, clairement pour nous arrêter de combo, ok, on met l'anti-cover ici, qu'est-ce qu'on va faire ici, qu'est-ce que ça cover, j'aurais bien aimé, mais ce n'est point le cas, ah là là là, mais la team va être trop forte, la team va être trop fort, le break ici il était prévisible, sauf que du coup, couleur it lock derrière, donc c'est trop fort, c'est broken, vraiment, lock il est pris, ok, j'ai été un petit peu trop, j'ai pris trop de risques ici je pense, bon on a la cover, ce qui est bien ici c'est que la double cover, c'est trop fort, cover sur la SP, c'est la même cover que la cover strider, ok, je pense qu'il va tackle ici, on esquive, on esquive, ah je pensais qu'il allait mettre le rising rush les gars, je pensais qu'il aurait rising rush, bien joué ça, oh elle est stylée sa cover blast, je ne l'avais pas encore vue, on ne l'avait pas vue hier, on n'avait pas la chance de l'avoir, allez c'est ça cover blast, alors c'est que les cartes d'art par contre, la juge unique de broy, le kill est pris, c'est trop fort, couleur est trop fort dans la game, couleur est trop 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 fort en fait, c'est, il tue pas, nullifie le team, ah la team c'est quelque chose, regardez le petit en face, et les persos que c'est en face, regarde on est en 3-0, j'ai pas de contrée de RR ou quoi, on ne fait pas de ce qui, bon bah là je pense que c'est terminé, on va terminer avec broy évidemment, mais, j'ai brisé, ok c'est bon, je voulais terminer avec l'ulti, parce que voilà, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, son ulti est magnifique, du coup je me suis dit, allez je termine avec l'ulti, il va faire un pas de côté, vu qu'il sait qu'il est mort, et il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, donc voilà, on s'impose ici, ça a plus été couleur, mais là au moins, la première game on a vu vraiment broy, les dégâts, là on a vu plus broy, en mode gestion de team, tu vois, destruction de DB, le soin, vous avez vu, il ne prenait pas beaucoup de dégâts face à Végito, parce qu'il nullifiait le type défensivement, donc tu n'as pas vraiment de solution, pour lui mettre vraiment beaucoup de dégâts, et si tu te dis, bah si je le racing rush comme ça, bah tu mets ta pion, et il n'est pas facile à attraper ce broy, il est très très dur à terminer quand même, bon les gars, peut-être que l'adversaire va partir en double jaune, ça serait terrible pour nous, la team en face, c'est pas trop trop ça au niveau d'optimisation, mais là où il va falloir que j'essaie d'en profiter un petit peu plus maintenant, c'est de le laisser sur le terrain, pour vous montrer que c'est possible, tu peux le laisser sur le terrain, il va embêter l'adversaire, il va se soigner, et derrière il aura vitesse de push plus 2, une grosse régen de ki, et le combo va être très 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 long, et c'est là où il est fort en fait, à ce moment là en fait, quand t'as un matchup comme ça, comment tu veux ne pas montrer couleur, genre ici c'est, il faut vraiment que les gars couleur, genre c'est quelque chose quoi, ok, bah on va cover maintenant, allez la cover sac ici, donc là un cover là, beau j'accère que tu cover, tu risques rien sauf si break cover, donc ça, ça peut emmener déjà des covers en fait tout simplement, on va break ici, ok, voilà j'ai envie de vous dire les gars, mettez, ouf, GG, alors double switch vraiment, une ouverte là, une ouverte, donc on est lock, ouf, ok donc là regardez bien, c'est là à ce moment là, regardez bien le tank il est déjà sur le terrain depuis le début, donc là on a détruit une carte, détruit une carte, détruit un ADB, on s'est soigné, donc là, bon je vais pas dire on est invincible, mais c'est vrai qu'on est bien, puis à ce moment là, bah si vous prenez un Razigroche, vous mettez la plume, ok, regardez ça quand il tank, il est inarrêtable, donc là on va lui détruire une carte, on va détruire l'outil, on lui a détruit l'outil les gars, anti-cover, il faut main après les gars, il faut bien main après, faites le bien dans ce sens là, sinon après vous n'êtes pas très bien, par contre j'aurais peut-être dû me mettre la strike, je rappelle on peut stun, au passage, on stun pas, on stun pas, donc ça c'est la même chose qui pouvait lui arriver en face, donc là vous avez vu le tank qu'on a laissé brouiller sur le terrain, pendant ce temps là, couleur il a rien fait, on n'a même pas main avec, mais non j'ai pas fait exprès, bon bah j'ai pas fait exprès les gars, j'ai pas fait exprès je voulais pas faire ça, bon bah là on remet, on remet tapion, c'est là où c'est trop fort d'ailleurs tapion, c'est n'importe quoi de pouvoir le, tu la switch mais non c'est bon, tu peux le remettre, c'est trop fort, tapion genre juste, tu joues tapion déjà à partir de là, c'est juste trop bien, donc là déjà son rising rush part, au niveau de la pression qu'il peut nous mettre sur, sur sur broly, bah c'est juste SV en fait, le main ulti d'SV qui peut, lui nous faire très mal, il a passé ses deux covers, ah non, une cover d'un, la deuxième c'était, j'avais l'anti cover, il est peut-être mal joué, j'aurais du strike ulti en fait, je pensais que, je pensais que son migaté pourrait revenir en fait, ça se trouve il était là en vrai, mais bon, ça joue bien, ça joue bien, attention pas de côté derrière, que je fais tout le temps là, mais qui peut coûter cher, perfect, lui il est très drôle, 3 millions en deux strikes, mais j'en ai marre là, ah salaud, ok il a bien joué, ah non pardon, my bad, ah oui c'était l'aspect du coup, oh la la, oui dans ma tête, c'était une cover mince, c'était l'aspect, bah non, en fait parce que le perso s'en fout, rising rush à ce moment là, voilà, et puis là on est plutôt bien, on est plutôt bien, je vois, en fait je vois pas comment il gagne la game, sincèrement je vois pas comment, il a plus de RR, ah bah voilà comme ça, ah bah là c'est chiant par contre, ok, la limite c'est remboursé, regardez comment on est full life en vrai, là on va lui redétruire une carte, on va se resoigner, plus vous avez, mais broly à 14 étoiles, il est un jouable en fait, broly à 14 étoiles techniquement, genre défensivement c'est quelque chose, alors la jauge unique à noter, elle proque pas la, enfin la jauge unique de migaté, ne proque pas la jauge unique de, de broly, c'est une carte d'art, ça y est, j'ai réussi, et puis là bah, donc là regardez bien la régène de ki, regardez bien, enfin vous la voyez déjà, mais regardez, on a gagné genre 15 de ki, on a gagné genre 15 de ki, voilà, il a tanké toute la game, putain en fait c'est vraiment un bon tank, c'est vraiment un bon tank, là avec les boosts peut-être, mais en PPP, full cap de z'encaille, build défensif comme un bâtard, pour le tomber, il va falloir vraiment s'accrocher, bon que dire de plus les gars, si je pouvais le classer maintenant, moi je le vois pas meilleur que Végéto en vrai, en vrai de vrai je vois pas meilleur que Végéto, mais ce qui est fort en fait, c'est qu'actuellement dans la méta, il est trop fort parce que, bah genre movie c'est complètement pété, le perso qui cover c'est couleur, et du coup couleur vu qu'il détruit Végéto, le seul perso qu'embête broly c'est Végéto, mais du coup il n'existe pas, c'est ça qui fait que c'est genre vraiment trop fort, donc on va continuer là dessus, mais d'ailleurs n'hésitez pas à vous donner votre avis sur le personnage, dans l'espace commentaire, c'est le but de cette vidéo, c'est qu'on est tous ensemble à navire, qu'on puisse le fonder ensemble, mais en fait s'il y en a qui n'ont pas compris, à quel point il était fort dans sa manière de ce qu'il fait là, moi aussi au début j'étais en mode, mais en fait non, quand tu le laisses sur le terrain c'est nain, je suis content parce que j'ai mon top près, ce qu'il fallait, bon par contre l'animation d'entrée en scène les gars de Broly, vous n'allez pas l'avoir souvent en vrai, parce que vu qu'il est une cover comme à la Bojack, bah t'as pas envie de le mettre forcément maintenant, là on a l'anti-cover ici, on va break ici avec Broly, ok, et ben là c'est pas, oh il y a la régène de qui, mais c'est quoi ça, non mais la régène de qui elle est exceptionnelle, parce que là vous avez vu, il nous a enlevé la TP, donc on peut dire ouais c'est une force à sous, il va, regardez hop, je fais ça, et du coup là à ce moment là, vous voyez le truc en face, bon la couleur alternative de Broly, c'est que, bah ça a pas été embêtant là, ça a été embêtant sur le principe que j'ai pas pu laisser mon Broly, donc ça en vrai c'est chiant, mais, pas non plus été le truc en mode, ouais fais chier, t'es sous, ça te met trop mal, parce que du coup voilà, pas vraiment quoi, je pense qu'on va mettre une ulti non, on a point eu le temps, on a point eu le temps, ça qu'on va avoir est vraiment stylé putain, ok, on a pas l'anti-Cover ici je rappelle, j'ai grid, je dois mettre une ulti ici évidemment, non, 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 ça va me vert, il switch sur couleur, ah j'en peux plus, mais non, du coup je ne jouerai plus Rising Grush au final, allez on détruit une carte, peut-être on a détruit l'ulti, on a détruit autre chose, peut-être l'aspect avec sa jauge, putain non mais le switch là, bah là j'ai grid au niveau des covers, j'aurais du cover depuis un petit mois, enfin j'aurais du main ulti les gars depuis tout à l'heure, avec Broly, ah je suis désolé, je suis désolé, mais là pour le coup, bah voilà, je suis obligé de Rising Grush, je voulais pas le Rising Grush, mais je suis obligé, je suis obligé parce qu'il m'a, bah la jauge en fait, là la jauge je l'avais vue, bah, en fait il y a des moments où elle va être super forte, et des moments où elle va être rosée, putain, il m'a enlevé du ki, donc je suis obligé de switch, j'ai failli blast hein les gars, j'ai failli blast hein, et bah là, on a 100 de ki, et bah là, 3 millions, 3 millions 600 milles, enfin 3 millions 600, il a 3 millions 600 d'HP le perso, il attaque, oh il a bien joué, il a bien joué ici, la spé, ça fait mal la spé, putain, il nous remet une spé ici, attention à pas de grid, bon là, ça charge la jouée unique à 50%, une spé les gars, faut gagner clash, wow, ok, je sais pas comment ça passe, vous savez combien de temps, on peut le laisser sur le terrain le perso, ou pas, je vous dis vraiment juste dommage pour son modèle 3D quoi, juste dommage pour son modèle 3D, bon bah, on va tenter de faire une toute dernière game, j'aime beaucoup ce que je vois, mais j'arrive pas à me faire un avis, c'est pas facile, mais je pense que c'est quand même tier Z, je pense que c'est quand même tier Z, je vois pas comment il peut pas être tier Z ce perso, parce que c'est trop fort en fait, ce qu'il fait, genre le fait que tu puisses laisser longtemps sur le terrain, et c'est le combo avec Tapion qui fait ça, mais par contre, je pense pas que ce soit du niveau 1, en vrai, en vrai c'est un putain de complément à couleur, donc les deux vont trop bien ensemble, c'est pas facile putain, bon allez, clôturons ça les gars, face à Movie tout simplement, la base de la base, je serai lui d'ailleurs, je ne me prendrai pas Goku S3 là pour le coup, je prendrai clairement plus Broly, d'ailleurs il a Broly 9 étoiles, donc je pense que c'est ce qu'il va faire, couleur, Tapion, Broly, les étoiles sont là, les étoiles rouges sont là, l'opti est là, on est une team plutôt similaire, lui et moi, donc ça va se jouer à la castagne, ça va se jouer à la castagne, mais ouais non, en fait, le fait qu'il ait une espèce de cover à la Bojack, vous avez vu sur l'aspect, c'est fort, c'est très 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 fort, non c'est un perso vachement complet, en fait je ne le pensais pas qu'il serait fort, dans ce principe là de tanker en fait, je ne le voyais pas comme ça, design le comme ça, mais quand tu le joues, en fait tu as compris qu'il est fait pour, bah il tank vraiment bien quoi, allez les gars, let's go, et bah ça, ça commence bien, ok, et bah c'est parti, on va mettre l'aspect, imaginez il met Goku, voilà, et je rappe, ouah, non mais, l'aspect, regardez ça, il nous a soigné, quasiment, limite il nous a pas soigné, par exemple, on hélifiait défensivement, en fait les gars, il n'y avait pas le contre-type ici, de son tapion, ça qui me fait mal à la gueule, ça team déjà, c'est n'importe quoi, et je rappelle, qu'il a des chances de crit, plus souvent, parce qu'il réduit le taux de critique, en fait, et voilà, non mais c'est, il faut faire quelque chose les gars, il faut faire quelque chose pour lui là les gars, et le kill, bon, on va pas rising rush ici, mais bon, on pourrait, main, il devrait terminer, et bien j'espère que ce showcase vous aura plu les gars, on se retrouve très prochainement, pour d'autres games perso extrêmement intéressants, mais moi je pense, alors je donne mon avis comme ça à chaud, je dis que d'ici le légende festival, il aura pris un petit coup sur la casquette, il aura un petit coup sur le beignet, peut-être qu'il aura perdu les boosts d'ici là, il aurait eu le power creep du légende festival, donc très fort, là à l'heure actuelle, il est broken, vous avez vu, enfin je veux dire, là on lui a enlevé une DB, enlevé l'ATP, j'aurais pu l'attaquer, parce qu'on avait barrière blast, donc enlevé l'ATP, on pouvait le taper derrière, c'est, merci frérot pour follow, c'est juste énervé de fou les gars, donc voilà, mais c'est dans l'optique de plus tard, il faut qu'on le rejoue, il faut que le jouez plein de fois, pour faire un avis définitif, ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même, relativement très 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 broken, mais il faut, voilà, c'est des ultras, ça a toujours été le cas avec les ultras, donc c'est pas vraiment une surprise, allez on se dit à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501